Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve cet après-midi pour du Dead Cells. J'avais dit que je ne jouerais plus en live, en tout cas, avant la sortie. Finalement, les développeurs m'ont fait mentir, puisque j'ai l'occasion cet après-midi de tester avec vous sur le chat les fonctions Twitch du jeu. C'est un truc qui m'en avait parlé il y a pas mal de mois, en fait. On en avait déjà discuté ensemble, et m'avait posé 2-3 questions pour savoir un peu qu'est-ce qui serait marrant comme idée de choses à rajouter sur Dead Cells pour intégrer Twitch. Donc, quand on dit intégrer Twitch, c'est-à-dire faire en sorte que vous, les gens sur le chat, vous ayez en fait un impact sur ma partie. Et donc, dans cette version-là à laquelle j'ai accès, c'est possible. Donc, vous voyez, j'ai mon compte qui est activé avec mon compte XServe. Et il y a plein de fonctions. Donc, je ne sais pas si on va toutes les tester en même temps, ou si on va les tester une par une. Mais on va passer, là, je pense, 1h30, 2h ensemble pour essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, il y a le premier, je vous explique ce que j'en ai compris, le mode poulet. Il va y avoir un spectateur qui va être tiré au sort parmi ceux qui se proposent. Et qui sera en fait celui qui va devoir s'occuper de ma potion. Je ne vais pas pouvoir me soigner. A chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, en fait, pour me soigner, c'est le joueur qui sera sélectionné qui va décider si, oui ou non, j'ai le droit d'utiliser la potion. Et il aura le droit de dire oui ou non, etc. Et je crois que s'il refuse 5 fois d'affilé ou 5 fois en tout, ça passe à un autre joueur. J'ai un frère sur Paris. Non, 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 c'est juste un type blanc avec des lunettes et une barbe de 3 jours qui me ressemble comme à peu près n'importe qui qui fait du jeu vidéo aujourd'hui. Activez les modifications de niveau. A chaque niveau de transition, les spectateurs pourront choisir une modif, bonne ou mauvaise, pour le prochain niveau. Donc là, en gros, vous allez pouvoir peut-être rajouter des ennemis, mettre plus d'élite, ce genre de truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Activez les livres de la communauté. Les spectateurs pourront choisir les parchemins de puissance que je vais récupérer. Donc, oui, bon. Activez les coffres Twitch. Les spectateurs essaieront d'ouvrir ces coffres spéciaux pendant que vous vous battrez. D'accord. Activez les aides au secret. Les spectateurs peuvent vous signaler s'ils ont remarqué un secret, mais pas son emplacement. Ah d'accord. Ça, c'est comme le truc des rochers marqués dans Isaac. Activez les améliorations permanentes du talisman. A chaque niveau de transition, les spectateurs choisissent une amélioration à apporter à votre talisman. Activez les commentaires. Les spectateurs pourront vous envoyer directement des messages de temps à autre pour célébrer ou non vos exploits. Ok. Activez l'indication de niveau. Les spectateurs pourront vous indiquer... Vous indiquer ER. Quelle sortie ? Ils souhaitent vous voir emprunter. Mais c'est vous qui décidez où aller. Ouais. Bon. Eh ben écoutez, on va y aller. On va tout tester. Donc j'ai accès, vous voyez, maintenant à la campagne Twitch. Abandonner la partie en cours. Oui. Et c'est parti. Bon alors, comment ça fonctionne ? Voulez-vous être le poulet sur ce niveau ? Il faut que vous tapiez pick me, du coup, sur le chat. Ah ouais, bah voilà, ça apparaît directement. 14 personnes en lice. Attention, ça va se réagir dans 5 secondes. Et donc, c'est Kizeus qui est le poulet pour commencer. Ah oui, donc il me suit en plus. Il y a un petit placeholder de petit pigeon qui me suit. C'est l'apporté ou quoi ? Alors, où voulez-vous aller ensuite ? Ah oui, d'accord. Ah, il ne faut peut-être pas tout activer en même temps, effectivement. À niveau du spam, ouais, si tu actives tout en même temps, ça risque d'être le bazar. Non mais là, on teste. On va justement voir à quoi ça ressemble. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vous qui choisissez. Brut, tact ou serve. Et vous choisissez quelle amélioration je vais avoir. C'est excellent, ça. Ah ouais, il y a un autre livre de la communauté pour après. Bon, pour l'instant, je n'ai toujours pas eu besoin de me soigner. Votre poulet a choisi de vous soigner. Ah oui, tu peux choisir de me soigner comme ça, sans rien me dire. Ah, excellent. Il ne faut pas gaspiller des potions pour ça, voyons. Ah, c'est vous qui avez mis la survie. Euh, qu'est-ce que je vais me prendre ? Je vais plutôt me prendre une arme de mêlée. Ah bah, super. Hop. Exactement, Garkam, on est en train d'essayer ça. Alors, je ne sais plus, du coup, où vous aviez dit que vous vouliez que j'aille. Mais ça, par exemple, ce n'est pas forcément passionnant. Tentez d'ouvrir le coffre. Ouvrez le coffre. Ah, mais vous avez des trucs à taper dans le chat. Ah, en fait, vous tapez le coffre. Et il s'ouvre au bout d'un moment. Ah, c'est excellent. D'accord. Bon, bah, j'ai récupéré plein de placeholders. Génial. Ça a l'air cool, ton jeu, ouais. Ah bah, oui, non, mais c'est très bien. Ah, non, mais c'est très très bien. J'ai dû t'en parler un peu, Camille, d'ailleurs. Ben ouais, papa, il va le tester. C'est ça ? Les égouts toxiques. Eh ben, allez, les égouts. Ah oui, modification du prochain niveau. Doors. Les portes explosent en blessant tout le monde. Le niveau est plongé dans l'obscurité. Le héros peut sauter plusieurs fois en l'air. Oh merde ! Ok. Bon, bah, je vous laisse choisir. C'est vous qui... Ah, mais elles ont changé les mutations. Délé des utilisations des grenades. Alors, du coup, c'est quoi que vous avez mis ? Dark ou Jump ? J'ai pas vu. Dark. Obscurité mortelle. Sampa. Ah oui, c'est le truc d'obscurité. Oh putain, super. Merci tout le monde. Ah. Ah zut, une minute. Eh, Tomberry, tu es le poulet. Ah, dans cette version-là, j'ai pas chopé le double saut sur cette sauvegarde. Ah, mais ça devait être sur GOG. Je devais pas être sur ma sauvegarde Steam. Je voulais aller à l'ancien réseau d'égouts. D'accord. Merde. Un élite. Ah, je vais mourir. Soin demandé à Tomberry. Eh oui, je te demande les soins, en fait. Ah ah ah, heal. Merci. Putain, c'est génial, ce délire. Et là, en fait, il n'y en a qu'un qui peut choisir Cortex. Il y a un joueur sur le chat qui est choisi pour être le poulet. Et c'est lui qui peut me soigner, en fait. Ah oui, tiens. T'es là, T-Pix, ou pas ? Oui, ça ressemble plus à un pigeon qu'à un poulet, mais c'est un playsolder. Qu'est-ce qu'il se passe si l'utilisateur, il quitte le chat ? Est-ce que le jeu peut s'en rendre compte ou pas ? Parce que du coup, tu vois, si le type, il est censé être soigné et qu'il n'est plus là. Mais donnez-moi une lumière. Ah, voilà. C'est un poulet holder. Ah, 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 no, il a bloqué. Ah, 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 ok. Ouais, bon, alors, cumuler le fait que ça soit quelqu'un qui te soigne, plus le fait que la salle soit plongée dans le noir, c'est galère. Je tiens à le dire. Notre héros est mort. Alors, est-ce que vous pouvez faire boue, lol, recte ? Get good. Excellent ! Il faut des effets sonores absolument pour ça, Typix. C'est génial. Boy ! Ah, c'est trop trop bien. Ouais, bah, ouais, il y a un délai, forcément. Même si j'ai activé le... La low latency sur Twitch, il y a forcément un délai, quoi. Bon, alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais revoir un peu les options. Genre, on va virer... L'indication de niveau, on s'en fout. Les commentaires, c'est très drôle. Les modifications au talisman, pourquoi pas ? Les livres de la communauté. Les coffres Twitch. Est-ce qu'il y a un truc, là, que vous avez trouvé bien, sans plus, pour l'instant ? Salut à ceux qui arrivent. Profitez-en, vous avez un dev sous la main, vous pouvez faire des retours. Les indications de niveau, ouais, c'est OSEF. On est d'accord. Ça... Enfin, disons que c'est le niveau, vraiment, le plus minimal qui existe de ce qu'on peut faire. Il manque pif et paf pour péter les coffres. Non, les coffres Twitch, c'était cool. Les livres, je trouve ça pas mal. Le poulet, moi, je trouve ça drôle. Les modifs de niveau, c'est pas mal aussi. L'aide des secrets, j'ai pas vu, mais ça, on s'en fiche. Est-ce que tu peux grader tes armois ? Tout à fait, Amira. Il y a un système qui s'appelle la fonderie, que tu débloques après certains boss. Et en gros, tu peux utiliser les âmes, enfin, les cellules que t'as chopées, pour faire en sorte que ton arme passe d'un niveau, de manière permanente, en fait. Si, si, tous les messages, même avec un point d'exclamation, ils apparaissent, ça reste. Ben, l'aide aux secrets, je sais pas trop ce que c'est. On va le laisser à la rigueur. Et les commentaires, je trouve ça vraiment très bien. Ah oui, non, c'est juste pour changer le compte, ça, configurer. Bon, ben, allez, on recommence. Attendez, je vais juste checker les... Je sais pas si j'ai une sauvegarde, avec plus de trucs. Ouais, j'ai pas tout. Vous savez quoi ? On va essayer de voir ce que ça peut donner sur une première partie. Une campagne où j'ai rien du tout. On va voir ce que ça peut donner. Comme ça, pour les gens qui streameront le jeu à la sortie, ça leur donnera un avis. Seasonnier décapité. Mais oui, tu n'as plus de langue. Vous avez vu, c'est un nouveau perso. C'est plus le mec de départ, c'est une fille maintenant. Alphonse Dodé et le poulet. C'est plus le mec. Ah oui, pour l'instant, ça sert à rien. Oui, parce que par exemple, vous voyez, les indications de niveau, quand tu commences le jeu, étant donné que tu peux pas aller où tu veux, étant donné qu'il te manque les méta-skills, ça sert un peu à rien. Alors, est-ce que vous pouvez faire le truc des secrets ? Parce que là, par exemple, vous voyez, ici, il y a un secret. Comment ça se passe pour que vous puissiez m'indiquer qu'il y a un secret ? Ah, vous écrivez juste secret. Ah, c'est génial, les messages qui apparaissent en plein milieu. Gidgud. Non, ça apparaît pas à chaque fois, Gidgud. Je crois que c'est que quand je meurs. Faudra qu'on voit, je vais essayer d'aller tuer le boss, on va bien voir ce que ça donne. Ah bah là, forcément, ça va spammer. Les gens, ils vont juste écrire secret. C'est vraiment cool, ces trucs de faire apparaître les niveaux. Faut vraiment... Je sais pas si c'est prévu, Typix, tu m'as peut-être répondu. Faut vraiment rajouter des effets sonores, par contre. Ça, ça va être vraiment très très drôle. D'avoir, je sais pas, genre des gens qui applaudissent ou quoi. Salut, Deep Knight. Vous avez deux devs, du coup. Sur le chat. Allez, alors c'est parti. Hop, à vous d'ouvrir le coffre. Ah mais par contre, j'ai pas d'armes. Ah merde. Parce que je fais le mariole, mais je viens de recommencer une partie, moi. Ah si, c'est bon, ça va. Ok, pique, paf. Limite, faudrait que les messages apparaissent dans un coin de l'écran, tu sais. Genre, pif, 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 pouc. Un peu à la façon, genre, truc cliqueur. Je crois pas qu'on puisse faire en sorte que des messages Twitch n'apparaissent pas. Ou alors il faudrait que j'installe un bot spécial, je sais pas. Y'a pas pif et paf. Putain, Ruméga, il est au taquet, quoi. Bon, je l'ai fini de visiter. Alors vous avez quoi ? Smoke. Ah, vous pouvez mettre la fumée. Blood ou Spikes. Ok. Oh là là. Allez, Plagitos, merci pour le Prime. Attends, on va débloquer la potion. Voilà. De toute façon, c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Ah, j'ai rien au début, comme amélioration. Les grenades. Ah, je vais prendre ça. Ah, et les trucs de talisman, du coup... Attendez, je vais attendre que ce vote-là soit terminé. Parce que je me dis, est-ce que le truc de talisman... ...a peut-être pas le temps d'apparaître, en fait ? Ouais, j'imagine que s'il se passe rien, si personne ne vote, ça se fait un truc au pif. Les talismans ont été virés hier matin. Ah, merde ! Ok, bon, j'ai rien dit, alors. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de poulet. Tuer des ennemis continuellement ou mourir. Ah, mais je n'avais pas vu, ça. Ah oui, là, je perds de la vie. Ah, vous voulez ma mort, en fait, hein. C'est ça. Vous l'avez changé un peu, le marteau, j'ai l'impression. Secret ? Ah, merde, je n'ai pas vu. Ah, c'est les talismans de switch que vous avez enlevé, oui, d'accord. Oh, là, là, c'est violent, votre truc, là, de perdre de la vie quand je tue pas les adversaires, quoi. Je gagne un peu de vie quand je les tue ou pas du tout ? Oui, j'en gagne. Ah, bon. Ça va, alors. Merci, J.Fox. Et vous, vous avez vu un secret, vous. Bon, je l'ai complètement râpé. C'est genre, le jeu, des fois, il n'est pas assez dur. Ils se sont dit, on va rajouter ça. Non, je l'ai vraiment râpé. Non mais le délai c'est 2-3 secondes maintenant, à moins d'être en train de rusher façon speedrun. Puis surtout je peux désactiver à tout moment les commandes, je ne suis pas obligé de quitter la partie pour changer quoi que ce soit en fait. Ouais mais là j'imagine que le poulet au début il ne va pas faire grand chose parce que c'est juste un playsolder comme il disait. Réveillez-le!! Je vais mourir là. Ah balls...ah génial je ne suis pas mort. Secret , bah oui bien sûr. Putain, je ne suis pas mort ! Vous êtes degs. Regarde, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Est-ce que c'est pas un peu violent, la perte de vie, là ? Y'a plus d'ennemis ! Eh ! Ah, j'ai qu'une seule potion, alors du coup, c'est chaud au début. Boy ! C'est vraiment trop drôle, ce truc. Le jour où ils arrivent à faire en sorte que ça intègre les émotes, alors là, c'est terminé. C'est parti ! C'est parti ! Faudrait qu'il y ait le nom du poulet qu'apparaisse... Bah, Seb. Bon, tu sais à qui je parle. En gros, ouais, ça serait marrant qu'il y ait le nom du poulet qu'apparaisse en tout petit, pour savoir qui c'est qui est en train de t'aider. Ouais, c'est Dead Cell. Et d'Ice Drake ! Alors, 19 mois, merci beaucoup. Je fais crash test. Ouais, 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 ouais ! Je sais bien. Moi, ça me va bien. Merci. Pour... Brutalité, c'est bien. Rocher marqué. C'est pas Isaac. Mais... On va prendre ça. Viens jouer, le chat. Tiens, comment est déterminée la vie du coffre ? Parce que du coup, sur un chat avec, genre, 2000 personnes, il faut que le coffre ait plus de vie, non ? Ah, le truc du coffre, c'est vraiment une super idée. Il faudrait d'autres trucs comme ça, où le chat, il fait bif, paf, pouf. Hop, il se passe des choses. Euh... Ouais, ouais, c'est un roguelike. C'est un mélange entre un... 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 Un castle vania, enfin un métroïde. Un métroïde vania, on va dire. Et un roguelike. En gros, à chaque fois que je vais mourir, je vais recommencer de zéro. Les niveaux sont générés de manière procédurale. Mais je peux gagner des objets et des pouvoirs qui font que je peux accéder à certains niveaux de manière permanente. Non, je peux faire apparaître des lianes, je peux sauter, rebondir sur les murs, casser le sol, etc. Ils appellent ça le roguelike, effectivement. J'ai la vraie épée, on va pouvoir arrêter les bêtises. Ouais, la modification du prochain niveau, c'est vraiment super violent. Tout ce qui blesse le héros l'empoisonne, les champignons en pâleur poussent un peu partout. Ça, c'est vraiment le défi vénère, de jouer avec ça. Mais c'est très cool à faire. Ah ah, Krixx, Krixx. Il s'est proposé direct. Gare aux champignons. Ah, ça va, les champignons, ça va, c'est cool. Merci. Krixx, le poulet. Bien joué. Ah, c'est ça, tu peux te... Bah, c'est ça, c'est man versus chat. Bah, pour l'instant, j'ai pas vu de... J'ai pas vu d'amélioration bénéfique, quoi, du... Oh, putain. D'amélioration bénéfique. Ah, le secret, t'es sûr ? Ah, on y raconte des canards. Ah, on y raconte des canards. Bon, le truc du soin, ça marche nickel. Enfin, sadisme, c'est vraiment la meilleure amélioration pour moi. C'est parfait, faut que j'arrive à ne pas mourir. Ah oui, j'avais pas récupéré la deck d'assassin, t'as raison. C'est vrai que comme j'étais mort tout à l'heure, j'avais oublié. Ah oui, j'avais oublié. Ah oui, j'avais oublié à chaque fois. What ? Merde. J'avais pas vu le deuxième... ...boulé de canon. Y'a plus de popo. Merci pour la survie. Du coup, c'est cool parce que ça force les gens à revenir en arrière, en fait. Ça te force à économiser les soins consommables que tu chopes, en fait. Ouais, bah, sérieux ? Un secret ? Cricrix, en fait, il voulait absolument faire des trucs. Secret ? Ouais. Vous êtes fou de drogue avec vos secrets, je sais pas. Putain, c'est vrai qu'il y a les champignons, j'ai oublié. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a les champignons, j'aimerais bien, moi aussi, ouais. Euh, non, mais de base, le jeu est vraiment cool. Non, c'est un poulet, en fait, c'est un mec du chat, Wanda, et c'est lui qui peut choisir de me soigner ou non. En fait, on fait le crash test des fonctionnalités Twitch, là, aujourd'hui. Exclu mondial, tout ça. Il peut me soigner quand il veut, en fait, le heal du poulet. C'est lui qui gère ma potion, en fait. C'est comme si, dans Dark Souls, vous gériez l'astuce du joueur, en fait. Vous choisissez de l'utiliser quand vous voulez. Alors, au début, j'en ai qu'une, mais au bout d'un moment, j'ai plein de potions différentes. On va essayer de pas mourir. Ah bon, j'ai le truc imprononçable, là. Il faudrait que je demande à quoi ça correspond, d'ailleurs. Hum. Ah. Ah. Pécnique secrète. Hop. Pour survivre. Pouf. Eh bien, bravo, Krikrikx. Tu as été un poulet incroyable. Tiens, le lien. Les monstres explosent en moins, putain. Ah, je peux pas tout débloquer, maintenant, en fait. Arme de mêlée aléatoire. Recyclage. Pfff. Alors, hésitez pas à monter la brutalité à l'avenir. Donc, pendant ce temps, je vais tout cramer. Vous avez fini ? Alors, hop, c'est reparti. Surtout qu'en plus, je sais pas lequel ça va être. En fait, c'est pas comme l'autre où je vois, genre, les votes. Là, c'est vraiment la surprise à chaque fois que j'arrive dans le niveau. Super. Les ennemis lâchent une bombe en mourant. Peau de départ. Putain, les noms que vous avez trouvés, quoi. Sans déconner. Il y a du monde qui veut être le poulet, là. Vous savez, c'est un grand pouvoir. Il y a donc de grandes... Ah, putain, mais oui, les bombes. Il y a donc de grandes responsabilités. Bravo, Frieson. Yes, nickel. Oh, les dégâts de chute. Non, mais attendez. Merci. J'allais te dire, j'avais failli appuyer sur le bouton et je me suis dit, bon, gitgoud, là, effectivement. Ah, ça marche pas tout le temps, le gitgoud. Tout le temps. Allez on va essayer d'aller voir le boss Parce que du coup il y a des modifications S'il y a des modifications pendant les combats de boss ça peut être rigolo Par contre j'ai pas vu de modifications bénéfiques Je tiens à me plaindre Après des organisateurs de ce live Il faudrait mettre un truc genre vol de vie Tu vois genre une énorme chance Je sais pas Oh non oh non Ah bah oui mais du coup il y a des petits machins qui explodent partout Allez meurs meurs Épée large Bah c'est pas mal On va la prendre Ah mince Et en plus je me retrouve à être maudit J'avais pas vu ça Donc là en fait Si je me fais toucher une fois je meurs Ah non c'est que je me prends des dégâts fois deux C'est ça Ouais c'est bien c'est bien Ah bah oui Je sais pas avec quelle vidéo Putain bien joué le coffre Ah super C'est ça pour ça Ouais c'est très yolo Non non mais je suis là Tu vois je veux dire Je serre la science Et c'est ma joie quoi Ah ah secret Le mec T'as vu un secret ça lui C'est le développeur Et il peut pas mentir Vous voyez que c'est ce genre de personne ou pas Ah en plus il y avait les Ah oui bien vu Bien joué les smarties Une fleur blanche maintenant J'hésite à prendre Alors le ralentissement est deux fois plus long Bon ouais je vais prendre ça Petit pédestre Bon 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 anniversaire à toi Si c'est presque la version finale je pense Il doit pas manquer grand chose Il va falloir qu'on commence à Ouais on va continuer d'améliorer la brutalité Donc j'arrête d'utiliser les deux grenades en même temps en fait Il veut me sauveur Merci à toi pour le prime C'est vraiment Franchement ça change complètement le jeu D'avoir tous ces petits trucs là en plus Petite une moche Merde Salut Gamal Et Matef Merci à toi Ah oui non j'ai pas encore le haut de ça Bon allez on va essayer de survivre Franchement moi je dis ça peut le faire C'est juste qu'il faut être dans le bon timing avec ces saloperies de magicien là Ils ont rien à se mettre sous là dedans Tu mecs Terrafrag je sais pas dans quelle galaxie tu vis Mais si tu crois que sur Switch y'a rien Il va falloir que tu sortes de ta grotte très très vite Parce qu'alors c'est la folie Bon alors qu'est-ce que je peux prendre d'autre là PV plus 30% Après avoir tué un ennemi Munition des armes On va prendre ça Bon ça un mécanisme bloque la porte Ah j'ai deux mutations Ouh là Eh merci Orioméga Allez le boss avec double dégâts C'est parti Donc y'a pas de modification pour les niveaux de boss C'est très gentil d'avoir pensé à faire ça Ah putain Je vais vous laisser choisir le boss Avant de commencer Le poulet avant de commencer Il faudrait récupérer la voix du barbare dans Non on a le buck Hey Merci à toi Allez Guillaume Sora Voilà tu viens de t'abonner Choisir le boss Ouais ça pourrait être drôle Alors ça c'est abusé Cet truc Cette aura là de dégâts autour de lui C'est n'importe quoi Parce qu'en fait T'es obligé de te prendre des dégâts Tu peux pas juste rouler autour de lui Tu vois Le cercle est légèrement trop grand Je sais pas si on vous l'a déjà fait remarquer La tactique ça va réduire le délai des armes en violet Et augmenter les dégâts des armes en violet Je veux bien un soin Et merde Alors là il faut absolument le soin Merci Oh putain Sauvé par le Sora Allez Ça c'est génial Easy Ah c'est une version incolore que j'ai chopé Trop bien First try En même temps il n'y a pas vraiment le choix Boy Et voilà donc c'est ça la fonderie Dont on parlait tout à l'heure C'est quoi ça ? Investir Investir des cellules augmente de façon permanente La fréquence des objets de qualité Ah c'est plus comme avant la fonderie Ça a changé Pourquoi c'est... D'accord Oh Ah ouais d'accord C'est plus comme avant en fait Il n'y a plus la fonderie Où on améliore le niveau des... Des objets Bon Tant pis Ah oui du coup j'ai plus de cellules Bah oui forcément La force rose ? Ah bon ? Mais c'est où alors ? Et gué des brumes alors que je suis sur ma toute première partie C'est pas mal quand même Allez Valocard J'ai le poulet D'ailleurs on va faire juste une pause Je vais regarder comment... Si ça a marché le truc des... Ah non il a reconnu que 70 personnes dans le... Le bot Faudrait que je remette le mot bot Faut vraiment que je trouve un système là de giveaway mieux que celui qui existe dans ces bots Parce que c'est mal foutu J'ai jamais autant augmenté ma brutalité à ce niveau là du jeu Mais allez-y hein Ça peut être drôle justement d'aller voir ce que ça donne si je suis full brutalité Ouais il y a peut-être que 70 personnes à parler Ouais c'est possible Bon de toute façon vu que vous êtes ces 70 personnes à parler Dès que je meurs je vous fais gagner une clé steam Ah et je vais même en faire gagner 2 ou 3 On est des fous Si vous avez vraiment été Parfait Enfin ce yolotage total Bon de toute façon 2 Au revoir C'est parti Non C'est parti On On C'est parti. Il y a eu plein de petits changements au niveau visuel aussi, là, dans les ambiances. Ça se voit que ça fait longtemps que je n'avais pas lancé le... C'est vraiment joli comme ça. Il suffit d'être dans le chat, en fait, Tonberry. Il n'y a pas de règles pour le giveaway. Il suffit de dire bonjour dans le chat et d'être actif, quoi. Je n'ai pas compris exactement comment ça fonctionne. On va faire ça petit à petit. Ah, attends. Ah, mais j'ai laissé un... J'ai laissé un pare-chaud, là-bas. Non, 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 ne me soigne pas, ne me soigne pas. Je me suis trompé. Ne me soigne pas. Tu n'as rien vu. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est bien. Bah. J'hallucine ou... J'hallucine ? Ah non, ça sent le bug, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est parce qu'il y avait un boss avec. Comment ça s'appelle ? Comment vous les appelez, les ennemis, là, qui ont une étoile sur la tête ? Ceux qui filent forcément un pare-chaud. Non, ce n'est pas les élites, mais... Oh, merde. Les gentils méchants. Ce sont les mobs avec une étoile sur le gala. Ah ouais, vous êtes du genre à... Voilà, là, il faut soigner. Ou pas, hein. Je veux dire, c'est... C'est toi qui bois à un moment donné, hein. Ah, ah bah d'accord, ça a bugué. J'avais disparu, en fait. Le poulet avait disparu. Ah, bain de sang niveau 4, quand même, hein. Pas mal, hein. 1536 DPS. Ouais. Non, je vais prendre ça. Ah, le poulet peut pas me suivre dans les portes. Oh là là, ok. Bon, tu me diras, il y en a pas partout, mais dans ce niveau-là, particulièrement, c'est galère. Attends, j'ai bien vu. J'ai un talisman. Dégâts des tirs. Ah mince, je pourrais que c'était tous les dégâts réduits de 75%. Ça aurait été trop bien. Allez, à vous. Ah, ah ! Pourquoi je me jette là-dessus ? Ils sont vraiment relous, là, les... Des canonniers. Ah, je pouvais passer là. Par contre, j'ai pas vu une seule salle de challenge et apparemment, vous les avez changées. J'aurais été curieux, là. Merde. Ils font vraiment mal, là. Ah, j'ai plus la clé. Ah, il s'est pas du tout là, en plus. Secret ? Sérieux ? Mais où ? J'allais choper la clé, là. Juste là. Quoi ? Mais non, vous avez rien vu. C'est les développeurs, ils ont... Dans la porte-coffre ? Oui. Vous êtes en train de me mener en bateau, un truc vénère. Ça suffit. Je vous ai vu. Bah, il est censé y jouer demain, MV. Alors, je sais pas s'il aura cette version-là. Je sais plus où il faut aller, après. Bon, ça va être long, cette run. Écoutez, on va passer par là. Tour de l'horloge. C'est peut-être par là que j'aurais peut-être déjà allé voir l'œil, d'abord. Ouais, il faudrait pouvoir dire boum tout le temps, ouais, c'est d'accord. Ajoute des volatiles un peu partout. Le poulet attaque les ennemis proches, ok. Ah non, pas blood, pas blood. Allez, deux potions, voilà. Ah, on peut reforger les... Oh, c'est nouveau, ça, je connaissais pas. Reforger les modificateurs. Reforger en qualité plus. Ah ouais. Un PV, ah, non. C'est bien ça. C'est trop bien. C'est trop bien, ce truc-là, pour dépenser les sous. Ah, je peux réinitialiser mes mutations. Ah oui, mais du coup, je vais plus le... Bien, comme ça. Ah ouais, c'est parfait. C'est vraiment ce qui manquait, le fait de pouvoir reforger comme ça des trucs. Parce que quand tu fais des runs où t'as 40 ou 50 000 pièces et que tu sais pas quoi en foutre, c'est nickel. Et j'ai... On va voir qui c'est le poulet, là. Parce que là, en plus, c'est du poulet. Attention, grosse responsabilité. Il y a deux potions. C'est quoi, la modification du niveau, au fait ? Le poulet, il attaque ? Non ? C'était déjà cette musique dans la tour, avant ? Ah, elle est cool, celle-là. Je me rappelle pas. Ah oui, le poulet, il envoie des éclairs. Et alors, qui c'est le poulet, du coup ? Comme je vois pas le nom. J'ai pas eu le temps de piger qui c'est qui le faisait. Bah, c'est un ennemi, la cloche, hein, voilà. Putain, les saignements sont tellement vénères. Ah, mais elle est excellente, cette musique. Je m'en souvenais pas du tout, quoi. Ça sert à quelque chose, d'attaquer la cloche, ou pas, alors ? Par que c'est drôle. Merde, 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 j'avais pas vu. Je regardais le chat. Secret, ouais. Bande de trolls. Ah, un bouclier. Ah, c'est pas mal, quand même, hein. Vous avez vraiment oublié un sucre, ou c'est un... Non, c'est drôle. Non, c'est drôle. Y'a trois cloches, et ça s'arrête pas, alors ? Oh, je lui ai fait rebondir la bombe dessus. Excellent. Faut les sonner dans le bon ordre. Et ça ouvre une porte ? Ah oui, d'accord. Enfin, mais ce morceau défonce. Faut que je regarde si je l'ai sur la cassette. J'ai pas de lecteur cassette, mais... Alors là, les saignements sont vraiment costauds. Les cassettes. Bah ouais, les cassettes. Je vous ai pas montré ? Je suis l'heureux propriétaire d'une... D'une cassette audio d'Edsel. Enregistrée avec amour. Oh, Johan Lolan. C'est très 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 collectant, parce qu'il les enregistre à la mort. Ah ! Ah, ça c'est quand même ultra pratique. Non, on met le bouclier, je pense. Allez, moi j'ai confiance. Justice du pays. On va utiliser... Eh, y'a un coffre là ! Je l'ai raté ? Ah oui, 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 bien sûr, oui. Alors là, vous pouvez dire ce que vous voulez, le chat. C'est un gros nope. Do it, ouais, c'est ça, ouais. Oh merde ! Euh... Comptez là-dessus, les gars. Vous allez voir. Bon, cela dit... Ah non, j'ai pas le truc qui permet de... De ne pas mourir une fois, puisque je crois que ça marche pas en plus avec l'air. Ouais, mais en fait, si tu prends le coffre, tu te prends... C'est peut-être un peu violent, non, de se faire tuer en un seul coup. Je sais pas, vous avez... Y'a des gens qui l'utilisent vraiment, les coffres. Ouais, sur les premiers niveaux, mais à ce moment-là, tu vois, du jeu, t'es à 30 minutes de run, tu vas pas faire ça, quoi. Ou alors, il faut vraiment que la récompense, elle soit incroyable. Secret ? Ouais, mais un scroll, est-ce que ça va changer la vie, tu vois. Franchement, on peut y aller en brutalité, là. Je sais pas ce que vous avez envie de faire, vous, le chat, mais... Je te vois typique, ça, avec tes idées. Histoire de me pousser au crime. Non, non, ça marche pas comme ça. Ah, vous avez deux... Ah, on va voir si ça se cumule ou pas. Ah, j'ai pas les clés. Ah, ça marche, vous pouvez faire les deux d'affilée, ça fonctionne. Ah, bah, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est pas ça que j'ai comme clé ? Ah, c'est pas la même chose. Eh, Garia. Bon, moi-y, verserre à toi. Ah, c'est vraiment le morceau le plus cool du jeu, celui-là. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore une deux fois. Voilà. Allez, l'assassin. Cote, cote. Alors, il me reste 52 cellules. Ah, je peux pas avoir la troisième potion. Il me faut six objets supplémentaires. Ah, ouais. Je vais me prendre sadisme, parce que c'est vraiment utile. Vas-y, on va prendre les deux bombes, là. Une incendia, une machin. Ah, oui, je peux reforger. Ah, c'est trop bien. Donc, je peux l'améliorer une fois. Boum. Ah, les ennemis qui brûlent 100% sur les dégâts qui brûlent. C'est parti. Sur les ennemis qui brûlent, pardon. Allez. C'est parti. Bonne chance, tout ça. Là, il faudrait... Il faudrait vraiment faire... Il faudrait rajouter dans les commentaires qu'on peut balancer, tu sais, Deep Knight. Un truc genre, bonne chance et tout. Tu sais, quand c'est juste avant un boss. Et il faut des effets sonores. C'est obligatoire. Merde. Secrets, ouais. Derrière toi. Merde. Merde. Allez, allez. Pfff. Secret. Oh, putain. J'avais oublié ça. Oh, putain. C'est parti. Allez, boum. Ah ! Sois avec moi. Non, jamais. Casse-nausette sans façon. Easy. J'ai même pas utilisé de potions, là. Allez. Allez, tiens, pour me détendre un peu. Comme vous êtes tous en train de parler sur le chat, je vous fais gagner. Attention. Il faut que j'ouvre mon fichier texte, sinon je ne vais pas les voir. Et la première clé sur Steam sera offerte à... roulement de tambour. Je n'ai pas un bruit de roulement de tambour. Non. Ah ! Ushijima ! Il faut que je mette ça en... en bouton de... Et alors, je t'envoie un... Comment je fais pour t'envoyer un message ? Vraiment, je peux t'envoyer un message directement ? Ah oui, je fais Ushijima comme ça. Et je... Ta clé est... Félicitations à toi. Tu n'avais jamais rien gagné de ta vie. Ben voilà. Il fallait une première fois. Donc c'est une clé Steam, évidemment. Je te l'envoie en privé sur... Je vais utiliser la fenêtre de chuchotement pour chuchoter. Oui, d'accord. Je vais utiliser la fenêtre de chuchotement pour chuchoter. On ne peut plus chuchoter comme ça. Casse bordel. Est-ce que tu l'as reçu ? Ah oui ! Normalement, tu as dû la voir passer. Attends, on peut voir. Est-ce que ça fonctionne ? Ushijima. C'est là. Voilà, tu viens de la recevoir. Eh bien, félicitations à toi. Un Dead Cell offert. Bon. Ce n'est pas tout ça. Ça fait déjà 1h20 que le live est lancé. Non, mais ça marche bien, le truc Twitch. Je ne sais pas si vous avez des premiers retours à faire. Château de Haute-Cime. Attends, genre, je n'ai pas de... Ah oui, non, non, je n'ai pas fait la zone de transition encore. Pfff. Ah non, pas l'obscurité. Pas l'obscurité. Genre, les portes. Les doors. Tout le monde aime les doors. C'est vraiment le groupe que tout le monde adore, quoi. Pfff. Voilà, ça, ça va être bien comme ça. Alors, j'ai 20 petites bestioles. Il est très bien, là, ce système de forge, comme ça, là. Parce que, du coup, cumuler avec le mec qui peut re-roll les objets, c'est parfait, quoi. Alors, normalement, Shijima, sous ta fenêtre Twitch, tu sais, quand tu as la vidéo, là, le chat à droite, en bas à droite, il va y avoir marqué XR, mais ça va clignoter un petit peu. Ah, merde, Deep Knight, il balance des clés comme ça. Ah ouais, t'es comme ça. Eh bien, écoute, c'est quoi, on va en balancer une aussi. Dépêchez-vous, vous avez une clé sur le chat. Cette clé surprise qui sort de nulle part. On va être obligé d'en faire gagner une autre. C'est Chocogrammes. Viens de regagner une. Allez, hop. Attends, comment je te fais, toi ? Là, c'est la partie des canaux, parce que je vais mourir juste après, alors. Et voilà. Il va me rester des clés. Allez, c'est reparti. Le château. J'ai même pas regardé ce que vous m'avez choisi, du coup, là. Ah ! Aïe, 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 attendez, il faut que je vous montre un truc. Voilà. Je viens de... Je viens d'avoir ceci, là. Comme par hasard, voilà. Pile au moment où j'allais terminer le jeu. Premier joueur du monde à finir le jeu avec Twitch. Et voilà. Et voilà. Bravo. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais a priori, c'est pas bien. rip ah merde par contre du coup quelle est la fenêtre ah merde je suis obligé de faire un contrôle là-dessus bon désolé une clé pour réparer le crash on peut mais j'en ai encore il faut consoler les gens PioM45 en plus je crois que c'était un poulet merci pour les cheers hop une nouvelle clé steam des cadeaux non mais il faut on était en crash test on a réussi à jouer une heure et demie sans que ça plante du coup je vais pouvoir couper la VOD pour les gens de Youtube donc c'était Dead Cell en version Twitch je vais être venus parce que je suis né juste Нач a ataque doo par Inter tenir tu voit tu Pit